C'est avec hâte que les GIA de Brinon se rendaient à leur concours de labour. Michaël Tardivon, président des GIA du canton, détaille le tout. Aujourd'hui, le 14 septembre, on fait notre concours de labour cantonale sur la commune de Chevannes-Changy. Donc là, aujourd'hui, on a encore une belle cantonale avec 30 concurrents, à peu près autant en planche qu'à plat. J'avais encore pas vu des cantonales comme ça, à 30 concurrents. C'est bien, c'est super. La parcelle est mise à disposition par le GAEC Arnoux, qui est sur la commune de Guipier, qui vient exploiter jusque là. On est sur 7 hectares. Le terrain, pour le coup, on a bénéficié d'un petit peu de pluviométrie la semaine passée. Et là, ça fait deux jours qu'il fait beau, avec un petit peu de halve. Donc, on est sur des bonnes conditions de labour. Cette année, les parcelles sont sales avec des trains de traitement assez profonds. Donc, aléatoirement, on peut tomber dans un endroit ou un peu sale ou avec une ornière, mais sinon, les conditions de labour sont bonnes. C'est important de continuer parce qu'il faut faire vivre nos campagnes, montrer encore qu'on est de moins en moins d'agriculteurs, mais on est quand même fiers de ce qu'on fait, fiers de faire un événement. Là, ce soir, on organise un repas que nous. Le petit canton de Brignot-sur-Beuvron, les GIA, on va assumer encore 150 repas ce soir. Donc, nous, on est fiers d'assumer des festivités comme ça, de faire perdurer d'année en année les concours de labour et on relance cette année le jugement de bétail. On voudrait le lancer avec un marché de Noël qui permettrait d'attirer plus de monde, pas forcément que lié au monde agricole et faire plutôt une vitrine que simplement le concours. Pour lui, l'organisation de cette vitrine a d'ailleurs un sens très spécifique. L'agriculture a été mal vue à une époque. Moi, je vois, ne serait-ce que mes parents m'ont dit, t'es sûr de vouloir faire ça ? C'est difficile. Là, on a quand même changé un peu l'état d'esprit des gens et on est mieux vus, j'ai l'impression quand même. On l'a vu pendant les manifestations, les gens, des fois, ils passaient deux heures dans les bouchons à cause de nous parce qu'on bloquait les routes. Et bien, en passant à côté de nous, ils ne nous engueulaient pas. Ils nous applaudissaient et ils nous disaient, bravo, les gars, allez-y, il faut y aller. Ils nous encourageaient alors que ça faisait deux heures qu'ils étaient dans les bouchons. C'est important d'avoir des moments d'échange avec eux, de leur expliquer déjà les difficultés qu'on a parce que là, on enchaîne les années difficiles, pas avec les mêmes difficultés, mais difficiles quand même. Et nous, on est le seul secteur dont les prix ne progressent pas. Il y a de l'inflation dans tous les autres secteurs, sauf le secteur agricole. Et ça, il faut qu'on ouvre les gens à ça, à pourquoi ils font la démarche de venir acheter en vente directe, de s'intéresser à ce que fait son voisin plutôt que d'aller acheter dans des grandes surfaces, ce qui vient d'autres pays. Alors, à l'avenir, moi, je suis quand même naturel optimiste. Donc, j'espère que ça va aller, mais je vois que c'est compliqué. En plus, moi, vous savez, je suis dans l'agriculture bio et ça, on se demande même si on va pas être obligé d'arrêter parce que les prises sont tombées. Donc, moi, j'ai quand même une certaine charge où des fois, il y a des matins, où on se pose la question, est-ce qu'il faut continuer ? Après, je suis une naturelle optimiste, j'aime ce que je fais, on est vraiment passionné. Donc, je me dis qu'on va en sortir de cette crise. Mais ça, ce ne sera pas sans les décisions qui viennent même carrément de l'Europe. Il faut qu'on protège notre agriculture. Les GA, ils ont quand même du poids. À chaque fois que le président de la République veut parler avec le monde agricole, ils convoquent les jeunes agriculteurs. On a vraiment des élus qui se battent en continu pour l'agriculture de demain, mais les jeunes sont là. Ils veulent prendre la relève. Donc, on va leur expliquer comment nous, on a les reines aujourd'hui pour leur laisser la main demain. Et ça va perdurer parce qu'on a cette jeune génération qui est toujours passionnée et qui est là. Malgré un contexte un peu morose, le concours de labours des GA de Brinon se termine donc sur l'espoir de jours meilleurs pour la profession. Merci. Merci.